L'hélicoptère est tombé peu avant midi sur une boutique dans le quartier populaire de Portbouille, situé non loin de l'aéroport d'Abidjan. La capitale ivoirienne a été le théâtre dans la matinée de ce jeudi 14 décembre d'un accident grave et spectaculaire. Un hélicoptère léger de type Alouette qui s'est écrasé peu après son décollage. On a vu que l'hélicoptère a tenté de faire des tribunaux en haut et il a évité les tensions et il est venu cracher sur le marasin dehors. Donc on a perçu qu'il y avait deux personnes, un blanc qui était le pilote et un mécanicien. Donc sous le champ, on a tout de suite fait sortir les deux. Le blanc était touché à la tête et le mécanicien aussi était touché. Le marasin sur lequel la vie est tombée, il y avait le gérant du marasin qui est gravement touché, qui était en barre. Donc on a évacué le gérant du marasin qui était vraiment touché. On l'a vu à l'hôpital général de Portbouille pour les premiers soins. Et on a eu des nouvelles que ça va par grâce de Dieu. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de pertes en vie humaine. Au total, quatre personnes blessées. Dans sa chute, l'aéronef, un petit modèle d'une société de location basée à l'aéroport voisin, a heurté un pylône électrique qui s'est abattu sur les toits de la boutique et d'une maison voisine, entraînant l'intervention de la compagnie publique d'électricité pour sécuriser la zone. L'hélicoptère appartenant à une société privée, Ivoir Hélicoptère, est hors d'usage. Il servait apparemment à faire de l'épandage sur les cultures. Nous voudrons souhaiter tous nos voeux de propre établissement à toutes les victimes et dire que l'enquête vient de commencer. Les responsabilités seront situées dans les heures qui suivent. Un accident aérien plus grave s'était produit dans la même zone le 14 octobre dernier. Un avion de transport affrété par l'armée française s'était abîmé en bord de mer près de l'aéroport. Cette fois, le bilan était plus grave. Quatre Moldaves y ont laissé la vie, quatre Français et deux autres blessés. Je pense que nous avons fait une erreur. Nous pensions que les membres de l'NC étaient des anges, qu'ils étaient extraordinaires, qu'ils faisaient des sacrifices. Ils étaient prêts à mourir. Même quand certaines personnes voulaient nous acheter avec de l'argent, ça ne marchait pas pendant la lutte contre l'apartheid. Mais aujourd'hui, les gens sont achetés. Ils se vendent. Ils utilisent les pouvoirs de l'État pour leurs intérêts personnels et ceux de leur famille. La nation entière désapprouve ce qui se passe. Si vous aviez eu une élection demain avec ces personnes sur les listes électorales, la nation voterait contre eux. On l'a bien vu lors des élections locales. Je ne m'inquiète pas pour le peuple d'Afrique du Sud. Je ne m'inquiète pas pour les membres de l'ANC. Je ne m'inquiète pas pour les délégués qui risquent de se faire intercepter en chemin pour la conférence. Si la clique dominante reste en place après cette conférence, il n'y a plus d'ANC. Et là, je m'en lave les mains. Il n'y aura plus d'ANC. La seule ANC possible, c'est une ANC dirigée par des personnes qui ont à cœur l'intérêt des masses. C'est pour ça que l'ANC a été créée. Emmanuel est chef de chantier à Benin City au Nigeria. Aujourd'hui, il inspecte un projet immobilier particulier. Une cliente a investi 30 000 euros pour construire cette maison pour sa famille. Mais elle n'est pas là. Elle vit en Europe. La raison pour laquelle elle a choisi cet endroit, c'est que les terrains ne sont pas chers. Les prix ne sont pas si élevés. Et c'est une zone en développement. Mais sans l'argent envoyé de l'étranger, je ne pense pas que ce serait possible. La monnaie là-bas est plus forte qu'ici. Avec ses 190 millions d'habitants, le Nigeria détient le record du nombre de migrants africains à traverser la Méditerranée. En 2016, ils étaient plus de 37 000, la plupart de Benin City. Dans ce quartier, les salles abandon, après la fermeture d'une usine de chaussures, la maison de ce couple de retraités est ravagée par les eaux. Ils comptent sur l'argent envoyé par leurs deux enfants partir en Italie pour se reloger. C'est parce qu'ils sont là-bas que l'on arrive à survivre. Si nous mangeons, c'est grâce à eux. Mon travail, la nourriture, tout dépend de l'argent qu'ils nous envoient. Pauvreté, inflation, chômage, les raisons ne manquent pas pour quitter le Nigeria et tenter sa chance en Europe. En 2015, la diaspora nigerienne a transféré 21 milliards de dollars vers le pays, une manne financière considérable, mais souvent associée à l'émigration clandestine. Nous préférons que nos jeunes soient reconnus à l'étranger pour leur talent acquis ici au Nigeria et en retirer des dollars ou des livres. Par contre, que nos jeunes se jettent à l'eau en Libye pour aller en Europe, ça, nous n'en voulons pas. Pour endiguer l'exode de milliers de jeunes vers l'Europe, le gouverneur de Berlin City a annoncé la création de 200 000 emplois dans les prochaines années. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada